L'administration Biden a demandé à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils après une attaque à Rafa qui a tué des dizaines de Palestiniens. Cette demande a conduit l'administration américaine à faire face aux appels des législateurs démocrates pour arrêter les livraisons militaires à Israël. Israël a le droit de combattre le Hamas et nous comprenons que cette attaque a tué deux hauts responsables du Hamas, responsables des attaques contre des civils israéliens, a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Mais comme nous l'avons clairement indiqué, Israël doit prendre toutes les précautions possibles pour protéger les civils. Biden fait face à une pression croissante au sein de son propre parti pour arrêter le soutien à Israël, même avant l'attaque aérienne de dimanche soir qui a touché un camp de réfugiés à Rafa, tuant 45 personnes. Alexandria Ocasio-Cortez, une législatrice démocrate à la Chambre des représentants, a qualifié l'attaque de massacre, ajoutant dans un poste sur les réseaux sociaux que « il est temps que le président tienne sa promesse et suspende l'aide militaire à Israël ». Des images horribles et choquantes de ce que nous avons vu à Rafa, a déclaré la représentante Ayana Presley dans un poste sur les médias sociaux. « Combien de temps les États-Unis resteront-ils les bras croisés pendant que l'armée israélienne massacre et mutile des bébés palestiniens ? » La représentante Rachida Tleb, la seule palestino-américaine au Congrès, a qualifié le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de « maniaque génocidaire ». Netanyahou a déclaré lundi qu'il n'avait pas l'intention de causer des victimes civiles, mais a ajouté que tout cela était une erreur tragique.